Merci d'être avec nous sur Radio-J, vous pouvez bien sûr nous regarder sur tous nos réseaux sociaux, nous sommes en direct en Facebook Live notamment, et ils sont avec nous. Alors l'un est en studio, l'autre est par téléphone en raison des blocages à Paris notamment. Jérémy Wanounou est avec nous sur Radio-J et son associé David Kriaf, le fondateur de DuBuzz. Bonjour messieurs ! Bonjour ! Bonjour Ilana ! Et merci, merci David d'être avec nous quand même par téléphone ce matin, c'est vrai que c'est assez compliqué, mais bon il y a beaucoup de choses à dire et on va parler notamment de la sortie de cette nouvelle Agada magnifique pour 2023. Alors DuBuzz en plein développement d'abord David, je voulais quand même m'adresser à vous, est-ce qu'on peut rappeler aux auditeurs qui auraient vécu dans une grotte ces dernières années ce qu'est DuBuzz ? Ce qu'est DuBuzz ? Eh bien écoute Ilana DuBuzz, ça fait maintenant presque 6 ans que ça existe, depuis 2017, et DuBuzz est aujourd'hui le premier média de divertissement de la communauté juive, j'aime bien le rappeler à chaque fois que je viens chez Radio-J, c'est toujours un plaisir, donc même si là je ne suis pas présent malheureusement, alors que je suis à 10 minutes, je ne suis pas loin, mais... Oui, vous êtes bloqué bien sûr ! Oui, je suis bloqué dans les bouchons. Donc ouais, DuBuzz est le premier média de divertissement, on a beaucoup beaucoup d'abonnés qui nous suivent sur les réseaux sociaux, jusqu'à 250 000 abonnés, on fait 5 millions de vues par mois, donc c'est assez gros, et en fait, on sort cette année, comme l'année dernière et comme l'année d'avant, une Agada de Pessah drôle, décalée, cachère évidemment, puisque tous les textes sont là, c'est les mêmes textes millénaires, mais avec des illustrations sympathiques. Ça a été validé par les rabbins ça David ? Bien entendu, sinon on ne l'aurait pas fait. Alors Jérémy, je me tourne vers vous, vous êtes en studio, vous êtes chef de projet justement de cette Agada, 90 pages d'illustrations magnifiques sur le thème du cinéma, des séries, des jeux vidéo, tout ça à la sauce Pessah, qui aura lieu du 5 au 13 avril. Alors il y a eu une première Agada qui est sortie en 2021, une deuxième en 2022, oui, vous pouvez la montrer à l'écran, voilà, 2021 c'est sur le thème du Covid, je crois, il me semble, coronavirus, non ? Oui, c'était sur le thème du Covid à l'époque, on était dedans, on essaye toujours d'être un peu dans la thématique de l'année. Cette année, il n'y avait pas de thématique comme il y a pu l'avoir l'année dernière avec les élections. Oui, l'année dernière c'était l'élection présidentielle. C'était les élections, l'année d'avant, le Covid, et puis là on s'est dit, on va essayer de piocher dans des références pop culture, cinéma, jeux vidéo. Alors justement, par exemple, je vais montrer à l'écran, pour ceux qui nous regardent en Facebook live, c'est très drôle ça, c'est une référence à la série de Jonathan Cohen, c'est le flambeau, c'est ça ? Le flambeau, oui. Voilà, ramenez-moi toute la farina de cette maison. Pour ceux qui ont vu le flambeau, il y a cet épisode où justement ils doivent cuisiner de la farina. De la farina, de la cocaïne, on peut le dire. Mais du coup nous, on cherche la farina aussi dans nos maisons, lors de Bédicat Rametz, c'est ça la référence. La recherche du Rametz. Alors celle-là par exemple, là c'est une image avec Vladimir Poutine en pharaon, face ? Face à Vladimir Zelensky en Moïse. Évidemment, on n'est pas là pour dire que Moïse et Zelensky, c'est sur le même niveau, etc. Mais en tout cas, il y a un petit Dvartora associé qui dit qu'à chaque fois qu'il y a une guerre dans le monde, Israël y est mêlé de près ou de loin. Et donc en fait, à chaque fois qu'il y a une illustration, parfois en tout cas, l'illustration correspond au Dvartora qui est donné par le Rav Shemouni. Il y a un commentaire à chaque page du rabbin, c'est ça ? Tout à fait. Donc c'est validé. Toutes les prières du céder également, David, sont en trois langues. Pour ceux qui ne parlent pas forcément, qui ne lisent pas forcément hébreu, il y a aussi en phonétique et en français. Il y a en hébreu, prière en hébreu et la traduction en français. Et puis pour ceux qui ne savent ni lire l'hébreu ni le français, il y a le phonétique. Bien sûr. Il y a beaucoup d'images surtout. Alors là, c'est quoi ? C'est les quatre enfants représentés par les personnages de Big Bang Theory. Big Bang Theory, la série notamment, la fameuse série. Alors, c'est quoi les quatre enfants ? Est-ce qu'on peut rappeler ? Il faut connaître un petit peu Big Bang Theory, mais pour ceux qui connaissent, ça va leur sauter aux yeux. C'est que les quatre enfants de la Haggadah, et d'ailleurs, on se rend compte que les quatre enfants de la Haggadah, je pense que c'est l'inspiration de beaucoup de quatuors dans le monde, en tout cas dans le monde des séries. Et là, en fait, il y a toujours un sage, un gentil, un méchant et celui qui ne s'est pas posé de question. C'est ça. Bon, ceux qui ont vu Big Bang Theory sauront très bien faire l'association des quatre enfants de la Haggadah avec les personnages. Sheldon Cooper, je ne sais plus comment il s'appelle. Léonard. Voilà, c'est ça. C'est très drôle, franchement, c'est très bien fait. Vous êtes aidé. Alors, pour faire les dessins, comment vous procédez ? En fait, on a plein, plein, plein d'illustrateurs freelance qu'on sollicite. Parfois, c'est moi. Cette année, un petit peu moins, mais les années précédentes, un peu plus. Ouais. Et donc, en fait, l'idée, c'est aussi de leur expliquer un peu comment ça marche. Voilà. Pour celle-ci en particulier. Alors là, c'est un... Alors, explique-nous, parce que moi, je ne connais rien du tout en faute. Alors, cette année, il y avait la Coupe du Monde. Et une des images marquantes, c'est la Vare. Avec, par exemple, le but du Japon qu'on avait tous eu à la télé avec la Vare incroyable. Et en fait, quand le peuple d'Israël a traversé la Mer Rouge, au début, les gens sont arrivés devant la mer. Et la mer, non, on n'y va pas. C'est la mer, on va mourir. Il y a les Égyptiens qui nous courent derrière. Non, ce n'est pas possible. Et il y en a un qui s'appelle Narshad Menabinadav qui a dit, moi, j'y vais. Et en fait, au moment où il a passé ses narines dans l'eau, c'est là que le miracle est arrivé. Donc en fait, nous, on dit que c'est la Godline Technology. Il a vu qu'il y a les narines, ils ont passé. C'est bon, c'est accordé. Miracle accordé. Et donc voilà, c'est ça qu'on a voulu dire. Et en fait, Narshad, ça voulait dire qu'en fait, il avait la foi, malgré le fait que ça n'avançait pas jusqu'au dernier moment. Et c'est comme ça, en fait, c'est croisé et ça va arriver. C'est l'image d'un joueur qui passe la ligne des narines. Avec drapeau d'Israël et drapeau de l'Égypte. Miracle accepté. Alors, il y a beaucoup d'images, évidemment, on ne va pas pouvoir toutes les montrer. Pour ceux qui nous regardent en Facebook, là, il y a aussi ce remake des Dents de la Mer Jews. Moi, j'adore celle-ci. Voilà, c'est vraiment très drôle. C'est la première, je crois, dont on a eu l'idée. Voilà, c'était le time cinéma, donc c'était forcément les Dents de la Mer. Et en fait, le requin, il n'est pas formé par... Enfin, ce n'est pas un requin. Si on regarde bien, c'est la sortie d'Égypte qui forme un requin. Eh bien, c'est très clair. Alors, des références drôles et originales pour animer ce CDR de Pessar qui aura lieu en avril prochain. Donc, il y a Le Roi Lion, Super Mario, Astérix, Le Flambeau, on l'a dit, FIFA, beaucoup d'autres. Et puis, un bonus pour les enfants. Je crois qu'il y a un petit jeu aussi dans le livre. Ouais, c'est un peu la surprise. C'est à la fin du CDR, il faut chercher la Ficoman dans la maison. Il faudra aussi chercher la Ficoman dans la Gada. Ah, c'est un petit peu comme ce que vous aviez fait, David, avec Où est Joubuzz ? Exactement. C'est un peu du même style. On aime bien mettre des petits jeux comme ça, des petits dénigres, un peu cachés dans les livres. Alors, David, édition limitée, comment se procurer cette Agada ? Parce qu'on a vu avec Jérémy, on va peut-être faire gagner à nos auditeurs trois Agadots pour les auditeurs qui veulent se la procurer. Mais d'abord, pour ceux qui veulent l'acheter, comment faire ? Il faut aller sur Joubuzz.shop, c'est notre site de vente dans lequel il y a tous les produits qu'on met en vente chaque année. Et évidemment, la Gada Joubuzz de cette année, l'édition cinéma. Donc, c'est Joubuzz.shop ou alors sur tous les réseaux Joubuzz. Évidemment, à chaque fois, les liens sont partagés en story, en publication, en machin. À chaque fois, c'est en évidence. Et une Agada au prix de 49 euros. Alors, on va tenter de faire gagner quand même à nos auditeurs qui nous écoutent, qui voudraient se procurer cette Agada pour le CDR du PSAR. On va vous donner le numéro. Alors, les trois premiers qui appelleront auront la chance d'avoir cette Agada. Alors, il faut appeler, écoutez bien, au 0153 75 26 26. 0153 75 26 26. Vous tapez 1. Vous allez tomber sur le standard, sur une très gentille dame qui s'appelle Lise et qui va vous faire gagner cette Agada. Donc, c'est pour les trois premiers qui nous appellent. Alors, on va parler quand même des autres projets, mis à part cette Agada, David, Jérémy. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous allez sortir dans quelques mois votre application Joubuzz Love. Exactement. On en avait parlé la dernière fois que je suis venu, Ilana. À cette époque-là, j'étais venu sur le plateau. On avait vaguement évoqué ce sujet-là. Et là, ça y est, ça se concrétise vraiment. Donc, l'application est en développement aujourd'hui. C'est aussi Jérémy qui s'en occupe parce que Jérémy, on ne dirait pas, mais c'est un vrai génie. C'est lui le cerveau de tous les produits dérivés, l'application, les livres et compagnie. Et l'application est en développement. Elle arrive très bientôt, je pense, d'ici deux mois, Jérémy. Un mois et demi, deux mois. Quelque chose comme ça, oui. Alors, Joubuzz Love, Jérémy, c'est quoi ? C'est une application de rencontre pour les jeunes ? Entre quel âge et quel âge ? Tout le monde, c'est pas pour les jeunes. De 7 à 77 ans ? C'est pas 7 à 120 ans. Alors, qu'est-ce qui vous différencie, par exemple, d'applications qui existent déjà, comme J-Swipe, qu'on connaît dans la communauté, et comme d'autres que je ne connais pas ? À mon sens, il y a deux choses qui vont nous différencier. Le premier, c'est la diffusion. Malgré tout, Joubuzz, c'est quand même, en tout cas sur Instagram, 80 000. Et puis, sur tous les réseaux confondus, David, tu peux m'aider ? On va être 250 000. 250 000. T'as pas révisé, Jérémy, putain. Ouais, t'as pas révisé, ouais. Et du coup, il y a quand même une sacrée diffusion. Et en fait, il y a une grande attente de la communauté. Cette application, on nous l'a demandé complètement. Et tous les jours, j'ai des messages de gens qui me disent, c'est quand qu'elle sort, c'est quand qu'elle sort. Mais c'est vrai que vous, vous jouez sur Joubuzz, notamment, à se faire rencontrer des personnes qui se sont vues dans des avions, dans des soirées. Et parfois, ça fonctionne. C'est ça, le point de départ, il est là, en fait. C'est qu'il y a eu un vrai engouement avec ce petit jeu-là, de retrouver des gens dans l'avion, de retrouver des gens dans le train. Et puis, on s'est dit, en fait, il faut vraiment qu'on lance cette application de rencontre. Et en quoi on va se différencier, si je peux dire ça en deux mots, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune application qui est adaptée à la communauté juive francophone. Et nous, on est très spécifiques. On a des critères particuliers, critères religieux, physiques, centres d'intérêt et compagnie. Et les applications juives aujourd'hui, et même non juives, ne permettent pas de pouvoir faire des recherches avancées, et ciblées, et sympathiques aussi, avec ces critères-là. Donc nous, voilà, la Joubuzz Love, elle va être axée dans ça. Et surtout, surtout, je ne vais pas trop en dire non plus, mais on va proposer des expériences et des fonctionnalités qui ne sont jamais vues nulle part ailleurs. Petite surprise. Voilà, on ne veut pas trop en dire non plus, parce que ça va être assez fort. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va vraiment changer et marquer une rupture avec ce qui existe déjà aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup, David. Jérémy, peut-être le mot de la fin sur Joubuzz. Qu'est-ce que vous souhaitez peut-être dire pour conclure, en même pas 20 secondes ? Non, tout simplement, tous les projets qu'on fait, ils ont le même but, c'est de rapprocher les gens, soit autour d'une table du CDR. Il y a plein de gens qui ne faisaient pas le CDR avant et qui nous disent, maintenant, j'arrive à suivre, je ne suis pas sur mon téléphone. Donc en fait, l'application de rencontres, c'est aussi pareil. C'est aussi pouvoir permettre aux gens de faire des rencontres juives, etc. Donc il y a un sens global à toute la démarche que fait David. Ça a attiré la jeunesse aussi à faire la religion, à pratiquer. C'est vrai que ça change un petit peu des Agadotes qu'on a l'habitude de voir, un petit peu vieillotes. Là, c'est vraiment, il y a beaucoup de dessins. Ça donne envie vraiment de faire le CDR. De s'y intéresser, en tout cas. De s'y intéresser. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, David Krié, fondateur de Joubuzz. Et merci à son associé, Jérémy Wanounou, qui était avec nous en studio, chef de projet Agada et Joubuzz Love. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler sur Radio-J. Merci à vous. Et bien sûr, vous pouvez gagner cette Agada. Les trois premiers qui appelleront, gagneront ce livre. 0153 75 26 26. N'hésitez pas. À très bientôt, messieurs.